C'est bien la première fois que j'entends ma voix en dehors de moi dans la radio. Je m'appelle Jacques, c'est mon nom, et je fais de la musique en ce moment. J'aime vachement la musique. Sinon j'aime bien regarder des films, voir des amis. On t'a demandé de choisir des disques. Dans l'ordre de ce que j'ai trouvé, j'ai commencé par Eric Satie. Eric Satie, choix d'oeuvre pour piano. Evidemment, c'est pas moi qui ai choisi les oeuvres, mais c'est globalement de la balle. Peu importe la sélection, j'imagine qu'il doit y avoir ces quelques tubes. Eric Satie que j'écoute vachement en ce moment, en m'endormant, pour me faire révéler des harmonies. C'est fou parce que j'aime bien, avec Satie, si c'est du classique ou du jazz. Si je pouvais jouer comme Satie, ce serait pratique. Ensuite, je suis tombé sur le chant des marins bretons. Je connais pas ce disque, mais je suis sûr qu'il y avait une super ambiance sur ce bateau et que les gars devaient se taper des barres, imaginer des chants pour se donner la vibe. Donc finalement, à mon avis, on n'est pas loin du blues, mais version breton. Et j'aime bien l'idée que la musique accompagne le travail, donne de la force. Après, j'ai continué de marcher et je suis tombé sur François de Roubaix. François de Roubaix, c'est ouf. Il n'avait pas de limite, j'ai l'impression, dans sa créativité. Un peu comme Satie finalement, et peut-être comme nos amis bretons. Mais en gros, ouais, c'est genre, le mec fait du son, je sais pas, c'est vraiment comme si c'était un florilège, quoi. C'est très fleuri, quoi. C'est comme si la musique dans sa tête poussait, quoi, tu vois. Ouais, ouais. C'est aussi varié qu'une fleur, quoi. Tu te balades dans une forêt, et t'as des feuilles qui sont comme ça, des feuilles qui sont comme ça, t'as des fruits qui sont comme ça. T'as vraiment énormément de trucs différents, tu vois, qui sont des architectures différentes, des géométries différentes. Et quand tu écoutes du François de Roubaix, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est là, et puis ensuite, t'emmènes dans une seconde partie. Et après, il y a la même mélodie qui est jouée par un autre instrument. Et après, plus tard, dans le film, tu tombes sur la même mélodie, mais à harmoniser complètement différemment. Enfin, c'est... Je trouve ça vraiment très beau et naturel. Tac, 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 tac. Tac. François de Roubaix. Rayon Film. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Je me souviens plus de la musique, mais le film déboîtes. Donc je pense que si le film déboîtes, c'est parce que la musique déboîte. J'adore ce film parce que pendant tout le film, il y a un problème. Tu te dis, tu veux régler un problème entre les deux personnages principaux qui sont amoureux. Et puis ça tombe dans tous les sens. C'est vraiment un bateau et ça te donne la nausée tellement il y a des rebondissements dans le problème et tout. Et à la fin du film, le dénouement, c'est juste eux qui se regardent dans les yeux et qui disent, mais en fait, il n'y a pas de problème. Et ensuite, on est tombé... Ah oui, voilà. La nouvelle pauvreté. La nouvelle pauvreté. Yann Illinek. Qui est un Allemand que je rêve de rencontrer et qui m'inspire beaucoup en ce moment, que j'aime, qui a fait beaucoup d'albums très beaux. Il y a une chanson qui s'appelle Ifs, Ends and Buts. Donc les si, les et et les mais. Et cette chanson est à la fois grouille et à la fois très cutée, très précise, hyper précis. Et... Incisif. Ouais, voilà, il y a un côté incisif, précis et que j'aime beaucoup. Et tu sens que le gars a vraiment écouté très attentivement pour faire ce qu'il a fait, tu vois. Et... Donc ça, j'aime bien. Et je recommande à tout le monde ce disque, que je connais, du coup. Ah ouais, ce gars-là s'appelle Farben aussi. Il s'appelle Farben, F-A-R-B-E-N. Il a sorti un disque qui s'appelle Techstar. Ouais. Techstar. C'est un autre projet. C'est un autre projet, mais il y a la même... C'est la même qualité. C'est de la balle. Et voilà. Et là, j'en suis arrivé à un stade. Je me suis dit, ok, donc il y a... J'ai pris de la musique de bruit, pour découvrir. J'ai pris de la musique de film, parce que la vie est un film. J'ai pris de la musique de travail, parce qu'il faut travailler. J'ai pris de la musique noble, mais... lesнос industries. J'ai pris une cholie gueule dearden, qui est là où ils ne sont plus fortes. Sous-titrage ST' 501 ... 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